... Bonsoir à tous et bienvenue ici au Cube, en direct, en public, dans cette belle salle du Cube à Issy-les-Moulinots pour ce 115e épisode des Rendez-vous du futur. Depuis juin 2010, vous en avez pris l'habitude, tous les mois, on se voit et on interroge le monde avec des personnalités vraiment de tous les horizons. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir Marc Dufumier. Bonsoir, Marc Dufumier. Bonsoir. Merci d'avoir accepté le jeu, de passer cette soirée avec nous. Un jeu qui aura quelques mots-clés. Les mots-clés, je vous les donne à tous. Citoyenneté, action, alimentation, agriculture, pêche, bon sens aussi. Bon sens. Ça, ça va être un gros, gros mot-clé. Comme d'habitude, le hashtag, vous en avez le réflexe, le hashtag, c'est RDVF, bien sûr. Donc, vous vous emparez de cette émission. Vous pouvez nous poser les questions. Je les récupère là et je les pose à notre invité, évidemment. Comme d'habitude, vous allez voir pas mal de surprises dans cette émission puisque nous avons toute la joyeuse bande des chroniqueurs réunis. Donc, vous allez voir quoi ? Vous allez voir la case de Merton. Vous allez voir un détour. On va être en duplex avec Lyon, avec Nicolas Hopneau. On va voir la minute bouclée. On va voir la revue de presse. On va voir la chronique de la tortue. Enfin bref, on a pas mal de choses. Et puis, c'est une soirée spéciale parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas là à ma droite. Comme d'habitude, Nils Zosmanov, le président du Cube, n'est pas là, malheureusement. Et je lui fais un grand clin d'œil. Et voilà, je souhaite qu'il soit bien remis pour la prochaine émission qui sera, notez-le tout de suite dans vos tablettes, le 19 mars. Mais on en reparlera. C'est parti, donc, pour une nouvelle soirée. Cette émission a été conçue, comme de bien entendu et comme d'habitude, par le Cube, triple C, JD Carré. Que toutes ces structures très professionnelles en soient remerciées. Permettez-moi de vous présenter notre invité en quelques mots. On va aller très, très vite parce que vous présentez, ça peut prendre très longtemps. Du coup, on va faire connaissance, d'ailleurs, pendant toute cette émission, finalement. Ça va être un dialogue. On sait comment il démarre. On ne sait pas totalement où on va aller. Vous êtes professeur émérite à AgroParisTech, président de la nouvelle association pour la fondation René Dumont, membre du comité scientifique de la fondation Nicolas Hulot, membre du conseil scientifique de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, président de Commerce équitable France et administrateur du centre d'action et de réalisation internationale. Est-ce que j'ai bon sur ces quelques attributions ? Oui, alors, ça y est, j'ai terminé mon mandat au conseil scientifique de l'IRD. Donc, l'IRD, ça, c'est bon. On peut l'écarter, on peut dire ancien membre, du coup. Ancien, voilà. C'est pas mal. Moi, j'ai une question pour mieux vous connaître, mieux vous percevoir. C'est une petite question rituelle. Comment vous, qu'est-ce que vous répondez à un enfant de 9 ans quand il vous demande ce que vous faites dans la vie ? Je raconte que j'essaye de, j'ai la prétention de vouloir mettre fin à la fin. Et donc, mon travail, c'est essayer de voir les voies et moyens pour mettre fin à la fin et la malnutrition dans le monde. Et s'il vous dit, oui, d'accord, mais mettre fin à la fin, ça, c'est une grande ambition. Vous faites comment, concrètement ? Alors, il s'agit, effectivement, à la fois de promouvoir de nouvelles formes d'agriculture pour que l'alimentation soit suffisante et correcte. Donc, on est un petit peu en situation de conseil à l'égard d'agriculteurs, de paysans. Et puis, effectivement, c'est pas qu'un problème de production, c'est un problème aussi de répartition des revenus. Il y a des gens qui sont trop pauvres, qui parviennent pas à acheter une nourriture qui est en fait pléthorique. Mais trop pauvres, ils peuvent pas l'acheter. Cette nourriture sert à autre chose. Donc, c'est pas seulement un acte d'ingénieur et de conseil, mais c'est aussi progressivement de prendre des positions pour, effectivement, une meilleure répartition des revenus à l'échelle mondiale. Pour être allé vers ce métier-là, ce parcours-là, est-ce qu'il y a des marqueurs, est-ce qu'il y a des rencontres très particulières qui vous ont accompagné sur ce chemin ? Alors, disons que dans les études jusqu'à la terminale, comme on disait à l'époque, dans les lycées, j'étais intéressé quand même par la biologie et j'étais pas non plus trop mouvé en mathématiques. Donc, ça m'a permis de choisir une grande école qui s'appelait l'Institut national agronomique de Paris, Agro-ParisTech, qu'on dit aujourd'hui. Et là, j'ai rencontré effectivement quelqu'un qui s'appelait René Dumont. René Dumont a été le premier candidat aux présidentielles en 1974. Mais moi, à l'époque, c'était l'agronome et l'agronome tiers-mondiste qui, lui aussi, s'était donné un peu comme mission de vouloir mettre fin à la fin. Et ça m'a aidé aussi à faire ce choix. Donc, une rencontre marquante. Une rencontre marquante. Et j'ai eu cette chance aussi, je vous le cache pas, comme j'étais pas très satisfait de l'enseignement de l'époque, de faire ce qu'on appelle une césure, c'est-à-dire d'interrompre mes études et de partir à Madagascar. À l'époque, nous avions une obligation de faire un service militaire et j'ai remplacé le service militaire par un service civil. Je devais enseigner la résiculture, améliorer, comme on disait, on mettra des guillemets d'usage à Madagascar. Et je dois vous dire très honnêtement que c'est bien des femmes malgaches, analphabètes, qui m'ont initié à l'agroécologie. C'est-à-dire une autre façon de concevoir l'agriculture et ses conséquences. Avant d'aller plus loin dans notre dialogue, on va passer à la revue de presse, la revue de presse concoctée par Jérémy et Coralie. Ça va nous donner un petit peu le tempo et puis après, on est parti. Ces derniers mois, les médias n'ont que la neutralité carbone à la plume, soit l'équilibre entre les gaz à effet de serre émis et ceux à absorber. La neutralité carbone est pourtant une notion ambiguë, nous rappelle le reporter dans un article du 11 février 2019 qui revient sur le projet de loi énergie-climat présenté jeudi 7 février. Ce dernier a pour but d'ajuster quelques objectifs de la loi transition écologique, comme reporter de 10 ans la réduction de la part du nucléaire ou remplacer l'objectif de division par 4 des émissions de gaz à effet de serre par un objectif de neutralité carbone en 2050. C'est sur ce point qu'intervient Arnaud Gossement, avocat spécialiste en droit de l'environnement. Ce n'est pas du tout la même chose de s'engager à réduire physiquement ces émissions de gaz à effet de serre par 4 et de s'engager à les compenser par des absorptions sans forcément les baisser. Cet objectif de neutralité carbone a pourtant servi de porte d'entrée à de nombreux citoyens soucieux de prendre parti. C'est ainsi qu'en octobre 2018 naît le mouvement Extinction Rebellion à Londres qui demande à son gouvernement de réduire à zéro ses émissions de dioxyde de carbone d'ici 2025. Initié par l'organisation citoyenne Rising Up, le mouvement prône la désobéissance civile, soit le refus public d'un peuple de se soumettre à son gouvernement, ici par le biais d'actions non violentes. Une idée qui gagne de nombreux pays à travers le globe, dont la France où Extinction Rebellion se déclarera officiellement en rébellion le 24 mars, comme nous l'indique un article d'Uzbek Erika du 10 février 2019. Pour les partisans de la désobéissance civile, mûs par la volonté de mettre les politiques face à leur contradiction, il s'agit aussi et surtout de rallier tous les citoyens à la cause écologique. Plus on sera traité injustement par les forces de police, et plus on aura l'adhésion de la population. L'idée est de faire boule de neige et que plein de petits groupes autonomes de désobéissance civile se forment. Espère ainsi Cécile d'Extinction Rebellion France. A cette militante, le journaliste oppose le scepticisme de Sandra Logier, philosophe. Il faudrait une action de désobéissance civile qui suscite une répression particulièrement forte pour créer un électrochoc dans la population. Mais cela nécessite de passer à un niveau de lutte auquel la plupart des gens ne sont pas prêts. La nouvelle génération semble pourtant prête à lutter. Des jeunes activistes se mobilisent partout dans le monde autour de la question écologique, comme ces milliers de Suédois, de Belges ou de Néerlandais qui protestent contre l'inaction politique. Novetic.fr dresse leur portrait dans un article du 11 février 2019. De Greta Sundberg, Suédoise de 16 ans désormais célèbre pour son coup de gueule de la COP24, à Alexandria Villasenor, américaine de 13 ans qui siège devant les Nations Unies depuis près de deux mois, en passant par Anouna de Weber, féministe de 17 ans à l'origine du mouvement Les Jeunes pour le Climat. Encore timide en France, les étudiants grévistes ont été rejoints par un collectif d'enseignants qui a lancé un appel de plus de 3000 signataires pour la planète à l'aube de la grève mondiale du 15 mars. Rien n'adviendra sans pression citoyenne et sans une mobilisation historique. Le printemps 2019 sera l'une de nos dernières chances d'agir. C'est la lutte finale. Bougeons-nous dès demain. Je crois que c'est Groupon et demain. Oui, mais non. Merci Coralie, merci Jérémy, merci pour cette pirouette, parce que les sujets ne sont pas si gais, finalement, par les temps qui courent. Une petite réaction sur cette revue de presse ? Moi, je suis effectivement pour qu'on diminue les émissions de gaz à effet de serre, et dans l'agriculture, il y a des moyens très réels de diminuer ces émissions de gaz à effet de serre. Sans parler pour autant de neutralité carbone, il est clair que l'agriculture peut aussi contribuer à séquestrer du carbone, dans la biomasse d'abord, dans les végétaux, et ensuite dans l'humus des sols. Et par rapport aux engagements de la COP21, quand on a dit que les pays du Sud qui souffrent le plus de ce dérèglement climatique, on pourrait leur accorder des fonds pour qu'ils puissent s'adapter à ce dérèglement climatique, tout en contribuant à l'atténuer. Alors là, effectivement, la séquestration de carbone dans la biomasse et dans les sols peut être un excellent moyen de réorienter les agricultures dans les pays du Sud les plus pauvres, là où on a faim et souffre de malnutrition, et c'est parfaitement conforme à l'objectif de mettre faim à la faim et à la malnutrition. En ce moment, on est en plein salon de l'agriculture, pardon, qui est vraiment à côté, Port-de-Versaille. Est-ce que c'est un discours qui est entendu, ça ? Alors quand même de plus en plus, mais insuffisamment. Malgré tout, oui. Il est clair qu'il y a des forces qui, par exemple en France, peu de gens savent que la principale contribution de l'agriculture française au dérèglement climatique, si on parle en termes d'émissions en équivalent carbone, ce n'est pas le gaz carbonique, ce n'est même pas le méthane des ruminants, mais c'est le protoxyde d'azote, c'est-à-dire un gaz qui est 300 fois plus réchauffant que le gaz carbonique et qui est émis quand on dépend les engrais azotés de synthèse. Et ça, je vais vous dire, tout est fait pour qu'on n'en parle pas. Parce qu'il y a quand même la pétrochimie, il y a les engrais azotés de synthèse, il y a des intérêts tels qu'on essaye de mettre l'accent sur éventuellement le rumen des ruminants. Donc on accuse les vaches, quoi, finalement. Et on accuse facilement les vaches, oui. Alors que les vaches ne sont pas forcément les seules responsables. Enfin, elles partagent un peu, quand même. Elles partagent un peu. Alors, il faut aussi regarder d'un droit à l'autre. À la limite, les vaches sacrées en Inde. C'est-à-dire, vous savez que c'est le premier producteur mondial de lait, l'Inde, c'est un grand pays. Mais la production mondiale de lait par vache n'est que de l'ordre de 3 litres. Et effectivement, c'est des vaches qui vont parcourir, y compris la ville, valoriser des résidus de cuisine, de culture et ce genre de choses. Il est clair que la quantité de méthane par litre de lait est très élevée. Les grands ranges d'élevage en Argentine, parfois même de la viande bio, vous savez, ces grandes étendues où les animaux pâturent de l'herbe et on va cueillir les animaux au lasso. Comme les animaux se déplacent beaucoup, le gain de poids est très lent. Et du coup, l'importance de la méthanisation, c'est-à-dire le volume de méthane émis par des ruminants pour un faible gain de poids, c'est gravissime. Un mot sur l'agriculture française. On en est où en France ? Est-ce qu'on a une agriculture qui est encore florissante ? On était à une époque la première agriculture européenne. Est-ce qu'on y est encore ? Est-ce que c'est important d'y être ? Est-ce qu'on a tendance un peu à oublier nos valeurs ? On est où ? Alors moi, je dirais en premier lieu qu'il y a bout de souffle. C'est-à-dire que cette gloire passée, c'est fini. Aujourd'hui, le revenu des agriculteurs est devenu dérisoire. Le niveau d'endettement est devenu considérable. Et du coup, des gens pauvres, au moindre accident climatique, découvrant qu'ils ne pourront jamais rembourser les emprunts pour les gros équipements, il y a des gens qui mettent fin à leur jour. C'est aussi une des professions qui est très affectée par les suicides. Et il y a eu des très graves erreurs. Il y en a eu des bons. C'était les produits terroirs, les produits en fromage compté, les vins en fromage spiritueux. On a quand même un excédent de notre balance commerciale agricole. Mais pour l'essentiel, c'est les bons produits, justement. Fermier, terroir, bio. Et pour un dernier tiers, je dirais, ça a été les céréales. Et là, on découvre qu'il est bien difficile d'être compétitif avec des blés à 90 quintaux. Avec l'Ukraine, où les rendements ne sont que de 30 quintaux, mais où l'exploitation fait 2 000, 3 000 hectares. Alors que chez nous, même une grande exploitation, c'est 300 hectares. Il est inutile de vous dire que pour exporter vers l'Algérie ou l'Egypte des blés à 90 quintaux, nous ne sommes pas compétitifs. C'est-à-dire que le céréalier est très florissant à une certaine époque, il y a encore 20 ans. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est-à-dire que l'agriculture à grande échelle aujourd'hui, en France, n'a aucun avantage compétitif sur le marché mondial avec les pays d'agriculture extensives où on amortit le matériel sur des très grandes surfaces. Alors, c'est évidemment les Etats-Unis, le Brésil, l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Et puis avec des nouveaux sur le marché mondial aujourd'hui, c'est la Russie et l'Ukraine. Mais alors, pourquoi on n'entend pas plus cette voix que vous portez ? Vous, on va évidemment en parler, d'une agriculture dite raisonnée, l'agroécologie, la voix du terroir. Puisqu'on voit bien qu'on va dans le mur. Alors, parce que tout le monde a fait des gros investissements. L'agro-industrie a fait des investissements, elle a robotisé ses processus de production. Elle a besoin d'une matière première, qu'elle appelle d'ailleurs matière première. Pour un agriculteur, c'est insultant de dire qu'on produit une matière première. Pour lui, c'est un produit fini. Mais on lui dit, j'ai besoin d'un minerai, j'ai besoin d'une matière première. Je veux des produits standards. J'ai investi dans des processus industriels. Ne remettez pas ça en cause, s'il vous plaît. Donc maintenant, vous nous faites une marchandise au plus bas prix possible, s'il vous plaît, pour qu'on puisse conquérir des parts de marché. Quitte à oublier complètement la fonction d'agriculteur, la fonction de paysan, finalement. Oui, oui. Et même découvrir que, certes, on est parvenu aujourd'hui à produire un lait pas cher. Mais il nous coûte très cher, sauf que ce n'est pas dans le prix du lait. Mais on paye des impôts pour retirer les algues vertes du littoral breton. Et le pain pas cher, l'eau potable, l'eau du robinet, pour qu'il n'y ait pas d'atrazine, pour qu'il n'y ait pas de désherbant, on paye l'eau très cher. Donc les coûts ne sont pas dans le prix du produit. Ils sont ailleurs dans les impôts. Et puis, alors, maintenant qu'on parle des coûts sur la santé, alors là, j'ose même pas mettre ça en termes monétaires. Et ça, c'est oublié. Et dans le raisonnement économique de l'agroindustrie en aval, et bien sûr, ceux qui vendent des engrais, les pesticides, ceux qui vendent le matériel et ceux qui vendent des semences certifiées, et bien évidemment, tout discours qui dirait non, non, il faudrait revenir à des semences paysannes, il faudrait rediversifier la production, des processus biologiques et moins chimiques et moins polluants, ils disent, circulez, il n'y a rien à voir, vous êtes des vieux... C'est non pas huile, votre affaire. Et l'agriculture française, pour autant, on a cette impression qu'elle est représentée essentiellement par des syndicats, des très, très gros syndicats qui représentent les très grosses propriétés. Mais ce n'est pas forcément cette voie-là qu'il faut porter. Non, non, exactement, il y a plusieurs syndicats, mais le syndicat majoritaire... La FNSEA. La FNSEA, pour être très clair, effectivement, est pilotée par des gens qui prônent encore ce type d'agriculture à grande échelle, alors qu'il est déjà démontré qu'elle n'a aucun avenir. Et je pense que c'est une trahison à l'égard de la base. Mais vous savez, juste avant la fermeture des abattoirs d'où, il y a 2-3 ans, en Bretagne, il y avait encore des éleveurs bretons qui pensaient que des poulets bas de gamme élevés avec du maïs et du soja brésilien pourraient être exportés vers l'Arabie saoudite, pouvaient être compétitifs avec des poulets brésiliens. Il y a encore peu de temps, là on voit que les Chinois qui avaient investi dans une tour de déshydratation en Bretagne pour faire de la poudre de lait, on faisait croire à des paysans bretons que leur poudre de lait serait compétitive avec de la poudre de lait de Nouvelle-Zélande, beaucoup plus proche de la Chine, puisque c'est destiné à être exporté vers la Chine. Là où il y a peu d'hiver, peu de foin, peu d'ensilage, des coûts de production bien moindres. Et chez nous, la taille de la ferme, c'est 80 hectares. Enfin, c'est déjà grand, 80 hectares en Bretagne, mais là-bas, c'est plusieurs centaines, plusieurs milliers. Et donc, on a trahi, on a trompé nos agriculteurs. Alors en ce moment, on parle de la PAC, la politique agricole commune. Les européennes, c'est bientôt. Est-ce que c'est un sujet qu'on va voir aborder de plus en plus ? Est-ce que c'est quand même un sujet clé ? Parce que c'est un sujet qui engage sur 6 ou 7 ans, c'est ça ? Oui. C'est un cycle. On en est où, du coup ? On a une voie de plus en plus forte qui émerge et qui représente les terroirs. Et puis, on a la voie de la FNSEA qui paraît encore très dominante. Exactement. Et puis, dans les autres pays, vous avez même les voies d'agriculteurs que j'aurais envie de qualifier de la tifounière. On oublie un petit peu que dans l'Europe centrale, les derniers arrivés, quand on a mis fin à la collectivisation, on n'a pas redistribué la terre aux paysans. C'est-à-dire que la Bulgarie, la Tchéquie, ces pays-là n'ont pas fait comme la Chine ou le Vietnam qui ont distribué la terre à des petits paysans travaillant pour leur propre compte. Mais on a privatisé l'accès aux fonciers. C'est parfois d'ailleurs des Français, des Allemands qui ont investi dans ces pays-là. Et on a donc une agriculture capitaliste à grande échelle aujourd'hui qui vient concurrencer notre agriculture familiale en France. Et donc, dans des négociations à 27 ou 28, enfin 27 sans doute maintenant, il faut savoir qu'il y a le poids de ces gens qui investissent des capitaux, mais non pas pour améliorer le revenu de travail, mais regardent le taux de profit en comparaison avec si on investissait dans l'immobilier, dans le commerce ou dans des casinos. Alors que les agriculteurs, l'agriculture familiale, c'est des gens qui, quand ils font des investissements, comparent leur revenu dans l'agriculture avec ce qu'ils pourraient gagner en travaillant ailleurs. C'est deux raisonnements totalement différents, c'est deux types d'agriculture totalement différents. Et c'est surprenant de voir effectivement que l'FNSEA, défendant une agriculture à grande échelle, en disant que ça pourrait être compétitif, se fait en fait l'allier des concurrents. L'agroécologie, c'est un type d'agriculture que vous portez, que vous voulez vraiment déployer largement. En quelques mots, c'est quoi l'agroécologie pour rassembler un peu nos esprits là-dessus ? Oui, le terme a déjà plusieurs sens. Si vous lisez ou si vous écoutez Pierre Rabhi, l'agroécologie, son livre, c'est une éthique de vie. Donc il met une éthique qu'on imagine, la bonne bouffe, les qualités environnementales, pas de préjudice pour les générations futures. Et je suis prêt à partager le point de vue que derrière l'agroécologie, il y a bien une éthique. Si on interrogeait le ministre de l'Agriculture, M. Stéphane Le Folle, enfin pas le précédent, mais encore précédent, il disait que c'est le type d'agriculture qui peut concilier performance économique, performance environnementale. Bon, là non plus, je ne suis pas contre. Moi, si vous m'interrogez sur l'agroécologie, dans un premier temps, j'ai envie de vous dire, j'ai plus envie de vous parler de l'agroécologie comme une discipline scientifique, de vous parler comme un agroécologue. Et je crois que cette discipline scientifique qui considère que l'objet de travail des agriculteurs, ce n'est pas le sol, la plante et le troupeau pris séparément, mais c'est un agroécosystème, un écosystème agricole qui n'est plus naturel. C'est aménagé par les agriculteurs. Un bocage, un bocage, ce n'est pas la nature. On aurait laissé la nature, ce serait de la forêt ou de la lande. Ça a été aménagé par des agriculteurs. Et d'ailleurs, le bocage, il a été comme agroécosystème à la fois productif et durable. Dans l'histoire de l'humanité, on a su parfois aménager des écosystèmes productifs et durables. La première fois que je suis allé à Madagascar, justement, dans les rizières, c'est Phamalgache qui m'a enseigné l'agroécologie. Ils m'ont dit, monsieur Dufumier, vous êtes en train d'enseigner là comment fertiliser du riz et comment le protéger contre les insectes. Mais avec vos engrais et vos produits pesticides, vous êtes en train de tuer nos canards, nos poissons, nos grenouilles, nos escargots, toutes nos sources de protéines. Comprenez que la rizière, ce n'est pas seulement un champ de riz, c'est un agroécosystème et le canard, y compris, va picorer les herbes adventistes, les herbes concurrentes, qu'on dit mauvaises herbes parfois, et les insectes ravageurs du riz. C'est ce qu'on appelle la biodiversité. C'est la biodiversité au sein d'un agroécosystème, en interaction évidemment avec son milieu physique. Il y a d'énormes interactions entre tous ces êtres vivants, domestiques et parfois même sauvages, puisque la coccinelle peut avoir un rôle important. Et du coup, l'agroécologie en tant que discipline scientifique permet de rendre intelligibles justement toutes ces interactions, le rôle des coccinelles pour neutraliser les pucerons, des carabes pour neutraliser les limaces, les mésanges qui s'attaquent à la larve du capocaps. Et ça pourrait d'ailleurs permettre une agriculture sans ces produits pesticides. Donc oui, en s'inspirant de la discipline scientifique, il y a bien une nouvelle agriculture qu'on peut promouvoir et qui répond plus aux espoirs à la fois de qualité sanitaire des aliments, qualité de l'environnement sans pollution, et pas de préjudice pour les générations d'après. La fertilité des sols doit être maintenue. Les abeilles ne doivent pas être en surmortalité parce que c'est la fécondation des pommiers, des poiriers, du tournesol qui est mise en cause. Donc on va aussi penser aux potentialités productives de ces agroécosystèmes pour les générations d'après. Donc on balaie vite une idée reçue, ce n'est pas un retour au passé, ce n'est pas un antiprogrès. Non, alors c'est compliqué parce que dans les propos que je tiens quand je défends une agriculture qui relève de l'agroécologie, je dis souvent, attendez, il faudra réassocier l'agriculture élevage, il faudrait remettre les animaux sur la paille, refabriquer du fumier, on va remettre des pommiers dans la prairie, on va remettre des haies pour lutter contre le ruissellement, et puis la haie pourra faire brise-vent, et c'est là d'ailleurs qui va héberger les abeilles et les coccinelles. Et du coup, à force de dire, on va re, on va re, on va re, on va re, les gens voient un retour en arrière. C'est-à-dire qu'y compris dans les termes que j'emploie, il y a cette idée qu'il nous faut récupérer des variétés passées, des variétés tolérantes, parce que si on ne veut plus mettre de pesticides, il faut que les variétés tolèrent la présence du ravageur, il faut que la variété tolère la présence de l'agent pathogène, et non pas, on va aller tuer ces agents ravageurs ou ces agents pathogènes. Non, on ne tue plus désormais, il ne faut plus en tout cas, parce qu'on sait que les cides, les produits en cides, ça nous tue aussi, même si c'est un peu différé. Et donc, oui, il y a cet aspect qu'il faut récupérer des variétés anciennes, il faut récupérer des savoir-faire anciens, mais cette agriculture relevante de l'agroécologie va être hyper moderne, parce que je peux vous assurer, nos grands-mères, nos ancêtres ne savaient pas toute une série de choses, des champignons mycorhiziens qui s'incrusent dans la racine de la plante et vont aller débusquer des éléments minéraux coincés entre les feuilles d'argile et le restituent à la plante et que ça peut fertiliser la plante par des voies biologiques, même des éléments minéraux. Que quand un insecte fait une échancrure sur une plante, il peut se dégager un gaz volatil qui attire le ravageur de l'insecte qui a causé des dégâts. Donc, la science a énormément progressé et donc, oui, l'agriculture inspirée de l'agroécologie, celle de demain, sera hyper moderne, excusez-moi. C'est le progrès, c'est la modernité. High tech, mais bio. On va faire un petit détour à Lyon avec Nicolas. Nicolas qui est en compagnie, il va nous le dire, il va nous dire avec qui il est. Je ne sais pas si on l'entend. Il faut que... Bonsoir, Éloi. Bonsoir à tous. J'ai le plaisir de vous présenter ce soir Emeline Baum, qui est élue à la métropole de Lyon en charge de l'économie circulaire et du traitement des déchets. Bonsoir, Emeline. Bonsoir et merci de m'avoir invitée. Alors, Emeline, pour faire écho au propos de Marc Dufumier, je voulais vous poser la question de savoir comment est-ce que vous abordez la question de l'agroécologie du point de vue du territoire urbain et quels sont les champs d'action que vous avez et le pouvoir d'agir qui est en votre possession. Alors, mon premier pouvoir, c'est celui de mobiliser la délégation dont j'ai la responsabilité, à savoir l'économie circulaire. Le principe étant, pour être en lien avec l'agroécologie de façon pratico-pratique, de limiter, par exemple, toutes les pertes et gaspillages dans le territoire, entre autres alimentaires. Quand on est élu local, on a la possibilité, dans un premier temps, avant de mettre en place des grands plans et des grandes stratégies, de soutenir les initiatives du territoire, donc de faire ce qu'on appelle des appels à projets, des appels à manifestations d'intérêt, de dire, voilà, toi, tu es acteur sur le territoire, tu es entrepreneur, tu es artisan, mais tu es aussi association, tu es scope, tu es SIC, tu portes une solution pour ici et maintenant, par exemple, pour limiter les pertes et gaspillages ou alors pour refertiliser des sols. Présente-moi ton action, présente-moi ton envie d'agir et je vais voir comment t'accompagner avec de la subvention de fonctionnement, avec de la subvention d'investissement, mais aussi avec de l'accès aux données, mais aussi avec de la mise en lien avec les bonnes personnes au bon moment. Je pense que c'est le rôle de base d'un élu local, quand même, quelle que soit sa délégation, c'est d'accompagner toutes les envies d'agir qui vont dans le sens de la vision qu'il a de son territoire, en l'occurrence, moi, la vision économie circulaire, c'est-à-dire abaisser l'empreinte matérielle du territoire. La deuxième chose qui découle de ça, c'est de se dire, voilà, comment je peux faire pour renvoyer le signal aux habitants, en tant qu'habitants, en tant que consommateurs, mais aussi en tant que salariés, en tant qu'entrepreneurs, en tant que parents d'élèves, en tant que chercheurs, que finalement, ils sont les forces vives du territoire. Les forces vives, ce ne sont pas des entités financières lointaines et ce ne sont pas non plus des textes réglementaires, ce sont les gens ici et maintenant qui peuvent s'organiser collectivement pour donner des signaux à minima et dans l'idéal transformer les choses et donc c'est ce que j'appelle en fait soutenir toutes les initiatives collectives formelles et informelles et de fait finalement revenir vers des logiques d'éducation populaire, de soutien à l'entraide, au mouvement de solidarité, pas juste pour un simple humanisme, mais plus pour refaire lien tous ensemble pour protéger le vivant et produire ensemble. Voilà, vivre de l'expérience et pas accumuler du bien et même éventuellement, par exemple, accumuler de l'alimentation dont on n'a pas besoin parce qu'en Occident, on ne souffre pas de malnutrition. Merci beaucoup Emeline pour tous ces éléments. Est-ce que vous voudriez poser à votre tour une question à Marc Dufumier ? Oui, alors moi, j'ai une question à vous poser, Marc, à savoir que pour protéger finalement le vivant et ses communs qui sont tant à la mode, en tout cas qui sont discutés dans les marches climat et dans les mobilisations actuelles, est-ce que l'outil d'allocation universelle ou de revenu de base serait finalement le bon outil à mobiliser par les territoires, collectivité par collectivité, pour que tout un chacun ait plus envie de partager et d'avoir accès à des savoirs, de faire ensemble et d'être ensemble plutôt que d'avoir et d'être quelqu'un au travers de médias et d'une rémunération de son travail qui finalement ne correspond pas du tout au vrai coût des biens que l'on a à protéger. Une réponse, Marc ? Oui, alors je n'ai pas d'opinion très précise, mais il y a un petit livre d'Olivier Lener qui travaille sur cette question et qui dit qu'effectivement, ce revenu de base, notamment pour permettre à des gens de se consacrer à une agriculture vivrière qui vienne complémenter ce revenu serait extrêmement favorable pour que des gens aujourd'hui au chômage puissent rester droit dans leur botte et j'allais dire vivre correctement et se consacrer à une agriculture effectivement urbaine, périurbaine notamment qui peut à la fois conforter un revenu et une initiation évidemment à une agriculture biologique puisque l'agriculture urbaine, périurbaine se doit d'être biologique. On ne doit pas employer des pesticides à proximité de l'habitat. Je serais plutôt, oui, mon opinion serait plutôt de dire, oui, ça peut être une voie, une solution. Parce qu'évidemment, une des clés qui a été évoquée avec Elmine Boum, c'est l'engagement, c'est l'engagement citoyen, il faut vraiment rassembler et c'est comme ça qu'on va peut-être changer un peu les choses. En gros, il ne faut pas attendre que la FNSEA change de logiciel. Non, non, et alors très important dans ce qu'elle a dit aussi, c'est l'éducation populaire. Je pense que le tri des déchets dès l'école, c'est-à-dire éviter de faire en sorte que les jeunes commencent à trier le déchet à la cantine en séparant bien les déchets organiques des autres. Il faut savoir que pour les territoires, un jour, le lombricompostage, par exemple, si on est sûr que ces déchets sont strictement organiques et qu'il n'y a pas de plastique, alors je vais vous dire, c'est un excellent recyclage, économie circulaire, comme on dit. Vous poussez des déchets organiques à un côté du tunnel et de l'autre côté, six mois après, sort un vrai compost c'est les lombriques qui ont fait le travail entre-temps et je vais vous dire, ça ne coûte pas grand-chose. Enfin, ça ne coûte pas grand-chose, sauf, il faut vraiment que ce soit des matières organiques strictement, donc pas de plastique, s'il vous plaît. Il y a de plus en plus d'agglomérations, de métropoles, je pense là à Bordeaux, par exemple, où finalement, ils incitent les citoyens à s'équiper de compost pour devenir de plus en plus... Y compris où il y a domicile, en bas des tours. Et ces données, il faut faciliter cet engagement. Vous dites souvent que, oui, on peut nourrir 10 milliards de personnes sur la Terre avec l'agroécologie. C'est vraiment vrai, ça, on peut vraiment nourrir, parce qu'on va vraiment se diriger vers une planète à 10 milliards de personnes, avec, d'un côté, ce clivage avec des gens qui vont continuer de gaspiller et de surconsommer et des gens qui vont vouloir atteindre au moins un petit peu d'un niveau de nourriture acceptable. On peut nourrir tout le monde ? La réponse est catégorique, oui, et bien plus. Mais il faut bien regarder plusieurs choses. Effectivement, on va être 9 milliards et demi en 2050, peut-être des milliards peu après. Si, de plus, il y a des gens qui consomment davantage de production animale, vous savez que dans un certain nombre de pays pauvres, il y a des gens qui ont enfin accès à quelques oeufs, un peu de lait, un peu de viande. On peut parler de régime carnet, est-ce que c'est justifié ou pas ? Mais sachez que pour beaucoup de gens pauvres, avoir accès aux protéines animales, c'est quand même sortir de la pauvreté. Et comme il faut entre 3 et 10 calories végétales pour fabriquer une calorie animale, préparez-vous, est-ce que d'ici 2050, la demande en production végétale destinée à nourrir correctement les hommes, soit directement, soit via les animaux, va plus que doubler. Et donc, effectivement, la question, va-t-on être capable et est-ce qu'une agriculture relevant de l'agroécologie va être capable de doubler, répondre à cet doublement de la demande de production végétale et d'une question qu'on ne peut plus légitime ? Première chose pour vous rassurer, sauf que moi, ça ne me rassure pas complètement. Il y a pléthore de nourriture aujourd'hui dans le monde. S'il y a 800 millions de gens qui ont faim et un milliard de plus qui souffrent de carences nutritionnelles, ça n'a rien à voir avec un manque de nourriture. En Occident, il y en a quelques-uns qui souffrent de malnutrition, c'est des gens qui fréquentent les restaurants du cœur, etc. Je peux vous assurer, ça n'a rien à voir avec le fait que la France ne m'aurait pas assez. En proportion bien supérieure au Brésil, vous avez des gens dans des bidonvilles qui ont faim et souffrent de malnutrition. Le Brésil exporte son maïs, il exporte son soja, il exporte sa viande, il exporte ses agrumes. C'est un très grand exportateur mondial. Mais c'est la pauvreté des gens qui font qu'ils ne peuvent pas avoir accès à une production qui existe et qui est achetée par d'autres. Évidemment, il y a aussi des gens qui produisent du café et du cacao qui, avec l'argent du café et du cacao, ne parviennent pas à acheter une nourriture qui est produite à l'étranger. Je pense qu'à Maroune, au Côte d'Ivoire, ils n'ont pas les revenus suffisants. Mais c'est d'abord un problème d'écart de revenus de gens trop hauts qui ne parviennent pas acheter une nourriture qui existe et ce surplus de nourriture parce que pour nourrir correctement un habitant, il faut produire de l'an. Modestement, j'en conviens, mais correctement, 200 kg de céréales par habitant et par an. La production mondiale, elle est déjà de 330 kg de céréales ou son équivalent, pommes de terre, manioc, inéhables. Donc, il y a pléthore de nourriture. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de cette pléthore de nourriture qui n'est pas achetée par les pauvres ? Il y a le gaspillage dont on vient de parler à l'instant. C'est-à-dire qu'on avait mis dans le frigo, la date de péremption est passée, je jette à la poubelle. La grande surface, vos produits sont mal calibrés, je jette. Il y a aussi le fait qu'on nourrit nos cochons avec du soja brésilien. Les pauvres brésiliens ne peuvent pas acheter le soja à la source de protéines parce que nos usines d'aliments du bétail sont solvables. Et parce qu'il y a des pays comme le nôtre, on consomme beaucoup et peut-être sans doute beaucoup trop de viande. Et puis, plus grave encore, c'est qu'aujourd'hui, il y a du maïs qui sert à fabriquer de l'éthanol pour donner à boire à des voitures et à des avions. Il y a des colzas, il y a de l'huile de palme qui sert à fabriquer de l'agrodiesel. Donc, il y a des nourritures qui ne peuvent pas être achetées par les pauvres parce qu'il y a des gens riches qui circulent en voiture, en avion, etc. Et du coup, les usines d'éthanol sont solvables. Donc, c'est d'abord un problème grave, gravissime, de répartition des revenus à l'échelle mondiale. Alors, quand même, la question maintenant, c'est qui sont ces pauvres ? En grande majorité, pour les deux tiers, c'est des paysans qui ne peuvent pas résister à la compétition, à nos excédents agricoles. Quand nous exportons du blé, nous ruinons... Il est moins cher que celui que le milt. Le milt et le sorgho n'est pas compétitif. Quand nous exportons des poulets bas de gamme, nous ruinons les basse-cours dans les pays du Sud. Quand nous exportons de la poudre de lait, nous dissuadons les gens de produire du lait. C'est-à-dire que les gens là-bas qui travaillent à la main sont trop pauvres parce qu'ils sont en compétition avec une agriculture moto-mécanisée qui, elle, est capable effectivement de produire à bas prix, même si on sait qu'il y a des coûts cachés, mais à bas prix monétaire. Donc, il faut que les pays du Sud puissent se protéger de l'importation de nos excédents. Il faut qu'ils aient le droit de se protéger, mettre des droits de douane. Il faut que leurs agriculteurs soient correctement rémunérés, puissent épargner, investir et progresser. Et nous, on n'a pas à surproduire ces produits bas de gamme. Ça veut dire même que chez nous, on peut s'autoriser à produire moins, mais mieux, parce que c'est vrai qu'un passage au bio par rapport en France se travaille par de moindres rendements. Attention, la valeur ajoutée, elle peut être supérieure parce que les coûts sont moindres. Mais là-bas, on peut produire... Alors là, je vous le dis tout de suite à répondre à ces catégories. Oui, inspiré de l'agroécologie, rapidement, je vous le dis pourquoi. L'énergie qu'on trouve dans notre alimentation, ça nous vient du soleil. C'est la photosynthèse. Et on ne manque pas de soleil. Il n'y a pas pénurie annoncée de rayons du soleil avant un milliard et demi d'années. Donc, on va faire un usage intensif des rayons du soleil, s'il vous plaît. Couverture végétale la plus totale et la plus permanente possible. Je veux voir partout des feuilles vertes capables d'intercepter ces rayons du soleil et de transformer en énergie alimentaire. Cette énergie alimentaire, vous savez, on appelle ça sucre, amidon, huile, lipide. C'est des hydrates de carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone ? Dans le gaz carbonique. Dites-moi s'il y a pénurie de gaz carbonique dans l'atmosphère ? Non, il y en a trop. Alors, faire l'usage intensif de ce gaz carbonique, la plante va intercepter le gaz carbonique, libérer l'oxygène pour nos poumons, fabriquer les huiles, les lipides, donc l'amidon, les glucides, même fabriquer de la paille, des racines et séquestrer du carbone dans les sols. Alors, je suis pour l'agriculture intensive. Je vous le dis tout de suite. Les protéines, deuxième nécessité, c'est qu'ils utilisent l'azote de l'air. 79 % d'azote dans l'air, il n'y a pas de pénurie annoncée. Donc, on va en faire un usage intensif. Mais fabriquer une protéine avec de l'azote, c'est coûter en énergie. C'est-à-dire que quand on met des engrais azotés de synthèse pour qu'un blé soit riche en protéines, on fabrique avec du gaz naturel russe ou norvégien. Alors ça, c'est désuet. Cette agriculture-là, c'est désuet. Mais vous avez des légumineuses. Vous avez les trèfles, les sainfois, les lotiers, les luzernes. Vous avez les pois chiches, les haricots, les lentilles, les petits pois. Vous avez la févrole, le lupin. Mais dans aucun pays du monde, on ne manque de légumineuses. La rachide au Sénégal, le pois Congo au Congo. Dans aucun pays du monde, on manque de ces plantes de légumineuses capables de nous fabriquer des protéines par la voie biologique en prenant l'azote de la parcelle en circuit court. Et puis, les éléments minéraux, là, il y a quelques inquiétudes. Les mines de phosphate, l'épuisement. Dans 3-4 décennies, on annonce quand même l'épuisement de ces mines de phosphate, le coût d'exploration, d'exploitation de nouvelles mines de phosphate va être hyper coûteux. Et du coup, économie circulaire, ne laissons pas, c'est un peu comme pour l'azote et l'urine des animaux, ne laissons pas aller vers la mer et fertiliser des algues vertes. Recyclons, remettons les animaux sur la paille, fabriquons du fumier, remettons le fumier dans les sols, économie circulaire, recyclage, ce sera pour l'azote, ce sera pour le phosphore, ça ne fertilisera pas des algues vertes. Donc ça, ça s'appelle recyclage. Mais où peut-on trouver du phosphore ailleurs que dans les mines de phosphate ? En sous-sol. La roche, elle est altérée tous les jours. Le gnesse, le schiste, le granit, c'est altéré tous les jours. Ça libère des éléments minéraux. Ce n'est pas accessible à une racine de blé, j'en conviens. Mais si vous avez des arbres avec des racines profondes qui vont aller le chercher en profondeur, l'élément minéraux va être intercepté à ce moment-là, ça va remonter avec la sève, ça va dans la feuille, la feuille remonte tombataire, ça fertilise la couche arable. Et je peux vous assurer que dans les pays tropicaux, notamment dans les pays où on a déforesté, les agricultures sous parcs arborés, inspirées de l'agroforesterie, capables d'assumer toutes ces fonctions-là, eh bien, je veux dire, alors là, là, très, très clairement, on peut nourrir bien plus de gens. Dans les pays déficitaires, cette agriculture qui relève de l'agroécologie peut d'emblée accroître les rendements. Chez nous, j'en conviens, dans les écosystèmes détériorés, on voit plus ou moins le rendement brut diminuer. Mais chez nous, c'est la valeur ajoutée qui importe et la qualité de la nourriture qui importe. Et puis, de ne pas vendre des produits bas de gamme dans les pays du Sud. Donc, oui, il y a des solutions, mais bien plus que 10 milliards d'habitants. On va faire un usage intensif de ce qui est renouvelable, de ce qui ne coûte rien, de ce qui est gratuit. Et on va faire très peu d'usages de l'énergie fossile. Et vous allez voir même zéro agrotoxique. Moi, je pourrais vous écouter pendant des heures et des heures. Merci beaucoup pour ce raisonnement. Ça me permet de vous renvoyer, vous qui êtes derrière votre écran, sur le livre de Marc Dufumier, Famine au Sud, Malbouffe au Nord, où, en gros, vous retrouvez une bonne partie de ce raisonnement et notamment avec les impacts aussi liés au phénomène d'insécurité, insécurité alimentaire, phénomène migratoire. Enfin, bref, si on se soucie un petit peu plus du problème à la racine, évidemment, les choses changeraient. Le temps va commencer à nous manquer. On va faire un petit changement de plateau pendant la prochaine chronique qui sera la minute bouclée. Nous allons retrouver notre grande bouclée nationale. Et puis, il va y avoir Charles-Antoine qui va arriver avec Lamia Esemlali et Camille Choplin sur ce plateau. Donc, Marc Dufumier, on vous retrouve après. Vous ne partez pas, c'est sûr. À tout de suite. Je me faisais la réflexion il y a quelques semaines après la COP24 organisée en Pologne en décembre dernier. Combien de conférences sur le climat durant lesquelles tout le monde se fait des courbettes et des politesses faudra-t-il pour qu'on retrousse ses manches une bonne fois pour toutes afin d'agir enfin sur ce merdier qu'est le réchauffement climatique ? Dans quel monde on veut vivre ? Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle Minute Bouclée. Il y a quelques semaines, je suis tombée sur ça. Une étude du cabinet BNL Evolution intitulée Comment s'aligner sur une trajectoire compatible avec les 1,5 degrés Celsius qui présente toute une série de mesures concrètes qui pourraient permettre de respecter l'objectif climatique avancé par le GIEC. Alors, les mesures avancées dans le rapport pour remédier aux problèmes climatiques vont quelque peu bouleverser nos modes de vie et de consommation. Logement, textile, mobilité, alimentation, énergie, tout y passe. Par exemple, limitation à 1 kg de vêtements neuf par an et par personne. Attention, les blogueuses modes vont être en PLS les gars. Durabilité des produits consommés. Bye bye, l'absence de l'essence programmée bien polluante. Limitation de l'utilisation du transport aérien. Avec cette idée de loterie nationale lancée chaque année et qui tirerait au sort 500 000 Français autorisés à voyager en avion. Ou encore, agriculture raisonnée, réduction de la consommation de viande, régulation de l'utilisation d'internet, très friand en énergie, et limitation sur les chauffages des particuliers. Alors, certaines idées peuvent vous étonner, vous plaire ou bien vous énerver à base de... Ouais, mais c'est pas nous le problème, de toute façon. C'est les grandes industries qui polluent, alors. Ou encore... Non mais de toute façon, le bio c'est trop cher. Donc si j'ai envie de manger mes tomates en hiver, voire même... Mais laissez-moi manger mon Nutella et mon entrecôte tranquille, ok ? Alors Guillaume Martin, ingénieur au sein du cabinet BNL, insiste sur l'équilibre qui peut découler de ces mesures sur les compromis, les ajustements qu'on peut faire entre chaque idée exprimée. On peut discuter de telle ou telle mesure prise individuellement, mais ce qui compte c'est vraiment l'équilibre entre toutes ces mesures. En fait, on peut remplacer une mesure par une autre La seule condition, c'est que cette nouvelle mesure permette d'économiser autant de gaz à effet de serre que la mesure qui est dans le rapport. Ouf ! Alors au-delà de ça, il y a déjà des mesures simples que tout un chacun peut mettre en place et même les entreprises. Des trucs super rapides qui ne coûtent pas très cher en temps et en logistique. Je pense par exemple à l'instinction des éclairages de vitrine la nuit. Franchement, qui fait du lèche vitrine en rentrant de boîte de nuit ? Ou encore éteindre les lumières dans les gros buildings de bureaux la nuit ? Bon, ok. Sauf s'il y a quelqu'un, bien sûr. Lutter contre le gaspillage alimentaire. Vive les doggy bags et les restes pour le déj du lendemain midi. Arrêtez le plastique une bonne fois pour toutes. Et allons plus loin que le combat des pailles, s'il vous plaît. Arrêtez d'aller s'habiller chez Primark et privilégier la seconde main. Comme ça, par exemple. C'est simple, non ? Alors visiblement, pour nos gouvernants, ça l'est moins. C'est si compliqué de préserver la santé et l'environnement de ses concitoyens ou vous avez un autre sourd cloche qu'on vous susurre à l'oreille et qui vous freine dans vos agissements. Alors certes, le capitalisme vous réchauffe le cœur et nous, il nous fait un petit peu transpirer. Alors en attendant, si tout ce cirque continue de vous gonfler, contribuez à l'affaire du siècle et signez la pétition lancée par quatre associations qui menacent de porter plainte contre l'État pour inaction climatique. et moi, je dis que c'est logique. Salut, à bientôt. Merci Laura, merci La Grande Bouclée. On se retrouve donc avec un nouveau plateau. Charlie, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Eloi. J'ai envie de te laisser la parole pour nous présenter les invités que tu as réunis. Eh bien, oui, merci. Bonsoir, Lamiaï Semlali. Vous êtes présidente de Sea Shepherd France. Merci d'être là ce soir. Bonsoir, Camille Choplin. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes blogueuse, auteure. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va découvrir chacun de vos parcours et puis ensuite, on engagera une petite discussion, un échange sur les thèmes de cette émission. Alors je me tourne vers Camille. Camille, vous vous présentez comme une militante du bon sens. Alors après des études de communication, vous avez travaillé dans des entreprises dans le domaine des compléments alimentaires naturels, dans les cosmétiques bio. Et puis vous avez rejoint Bordeaux et vous avez rejoint la maison éco-citoyenne qui est un lieu de renseignement, d'information, d'exposition sur l'éco-citoyenneté. Et puis alors parallèlement à tout ça, si j'ai bien compris, vous avez aussi rédigé, rédigé beaucoup de choses puisqu'il y a plus de 13 ans, vous avez commencé à écrire un blog qui continue à vivre. Et vous avez fait pas mal de choses aussi sur Bordeaux. Vous avez lancé des apéros écolos. On en parlera tout à l'heure. Et puis l'envie d'écrire, en fait, s'est poursuivi. Et du digital, vous êtes passé au papier, si on peut dire, avec un roman qui est sorti très récemment qui s'appelle Tout le monde ne raffole pas des brocolis. un roman feel good écolos. Alors là aussi, il faudra que vous en parliez un peu plus précisément. Alors moi, ce que je voulais juste savoir, c'est depuis quand vous êtes infecté par le virus écolos ? Est-ce que déjà, enfant, vous aviez déjà une appétence, un intérêt pour l'environnement qui vous environnementait ? Alors oui, infecté par le virus, ce n'est pas très beau. Mais effectivement, quand j'étais enfant, mon rêve, c'était d'être reporter photo animalier au Kenya, sur les lions. J'avais un objectif professionnel assez précis qui ne s'est pas réalisé visiblement. Mais voilà, donc j'étais sensible, en fait, j'étais sensible à la beauté de la nature, mais je n'avais pas la conscience écologique comme j'ai pu l'avoir plus tard. Alors comment est venue en fait l'idée d'écrire dans un blog ? L'envie d'écrire, elle est née d'une envie de partager, en fait, parce qu'à force de travailler dans ce milieu-là où là, je suis vraiment tombée dans la marmite du bio, entre guillemets, j'ai commencé à apprendre plein de choses et je me suis dit que c'était vraiment dommage de garder tout ça pour moi. Donc le blog, il est venu d'une envie de partager. Et on y trouve quoi dans ce blog ? Ben, la vie. La vie, on y parle. Voilà, j'y partage beaucoup de mon quotidien. Donc ça va être comment on fait concrètement pour s'habiller, manger, se soigner. Ça va être des coups de cœur. Voilà, beaucoup de partage d'infos. Et alors, vous avez lancé aussi un rendez-vous qui s'appelle les apéros écolos. Alors je crois que c'était quelque chose qui était assez informel au début et puis la mayonnaise a pris. Depuis quand ça existe et qui peut venir à ces apéros ? Alors c'est toujours très informel. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de choses gravées dans le marbre. L'idée, c'est de se réunir une fois par mois dans un lieu qu'on a envie de faire découvrir au Bordelais et de parler d'une thématique différente chaque mois. et l'envie, c'est de décomplexer un peu l'écologie, de montrer que ce n'est pas chiant parce que souvent, c'est l'image qu'on a, vous les écolos, en gros, vous vous flagez les tout le temps donc ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de présenter des initiatives concrètes, agréables et sympas en buvant un petit coup parce que ça ne gâche rien. Et qui peut venir à ces endroits ? c'est hyper open. On fait un événement sur Facebook et puis après, les gens taguent leurs amis, invitent leurs copains et on se retrouve 40, 50, 60 à discuter. Très bien. Et je crois que dans votre parcours professionnel, aujourd'hui, vous animez des ateliers donc vous avez voulu en fait passer un niveau supplémentaire si on peut dire. En quoi ça consiste ? Alors, les ateliers que j'anime, c'est Ecolo Girl débutante. Par quoi je commence ? Parce que je me rends compte que quand on est au pied de la montagne, ça peut sembler infranchissable. Et moi, j'ai envie de déculpabiliser les gens parce qu'il y a justement un discours où il y a vraiment de l'éco-anxiété en ce moment. Tout va mal, tout fout le camp. Quand on commence à prendre conscience, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas conscience, mais quand on commence à prendre conscience, ça peut vite faire peur. Donc moi, mon idée, c'est de prendre les gens qui ont l'étincelle. Alors, surtout les femmes, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup m'adresser aux femmes parce que malheureusement ou heureusement, c'est encore elles qui ont beaucoup la charge du foyer. Moi, je m'occupe du quotidien. comment je fais pour me nourrir, le zéro déchet, par quoi je commence, pour manger bio, pour pas trop cher, comment je m'y prends, etc. Et l'idée, c'est de faire un petit diagnostic des personnes qui sont dans l'atelier et dire, voilà où j'en suis et où est-ce que j'ai envie d'aller et on discute. Et c'est hyper riche. Super. Et alors, si on revient, il y a tellement de sujets en Jean Chêne et voilà, votre actualité. Ce livre, tout le monde ne raffole pas des brocolis. Donc on dit que c'est un roman feel-good écolo. qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'histoire et sur le contenu ? Oui, sur le contenu, il faut le lire pour le découvrir. Mais le principe, en tout cas, c'est que ça n'avait pas été fait jusque-là. C'est de parler d'écologie un peu autrement. On n'est pas dans la science-fiction, la fin du monde, etc. On est sur un roman qui est facile à lire, feel-good, dans le sens où c'est agréable et c'est presque amusant. Mais en même temps, je place plein de messages. Donc vraiment des initiatives concrètes, des gestes concrets du quotidien. Et l'idée, c'est qu'en lisant quelque chose de sympa et de léger, on apprend plein de choses. Et les retours que j'ai, ils sont là. Les personnes qui le lisent me disent qu'ils apprennent beaucoup de petits trucs mais qui font peut-être la différence si tout le monde s'y met. Si on peut en dire un tout petit mot, c'est la vie de trois femmes qui se croisent et qui ont un rapport à cette question de l'écologie complètement différente. Exactement. Il y en a une qui n'en a rien à faire et qui jette ses mégots par terre et qui s'en fout de tout, qui ne prend pas du tout soin d'elle. Il y a sa voisine qui est à fond, pour le coup, c'est l'opposé, couche lavable, manger bio, qui va à la map, etc. et une autre qui est étudiante et qui est complètement paumée et qui se cherche un peu et qui trouve des réponses au fur et à mesure du livre. Super. Merci beaucoup, Camille, pour toutes ces actualités, tous ces thèmes. On est dans les temps. On est dans les temps. D'accord. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi, moi, je m'intéresse beaucoup au parcours des gens, et ce qui m'intéresse, c'est de savoir, au fur et à mesure, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, finalement, vous êtes plus engagé qu'au début... Alors, je ne sais pas s'il faut remonter à l'époque où vous vouliez faire des actions au Kenya, mais est-ce que vous sentez, en fait, que votre engagement a évolué ? C'est compliqué, la notion d'engagement, parce que je ne sais pas si je suis quelqu'un d'engagé. Enfin, voilà, Lamia, pour moi, c'est quelqu'un de très engagé. Moi, je fais des trucs dans ma vie et je les partage. Voilà. L'engagement, il est là, quoi. parce que je trouve ça dommage d'expérimenter des choses. Là, on est à une ère où on peut partager facilement avec les autres et peut-être inspirer les gens autour de soi. Donc, voilà. Je ne sais pas si je suis plus ou moins engagée. En tout cas, je suis dans une façon de vivre dans laquelle je ne peux plus être. On est obligé, maintenant, d'être là-dedans, quoi. Très bien. Merci, Camille. Merci. Alors, on va passer à... On nous a dit que vous étiez plus engagée. Bonsoir, Lamia. Donc, voilà, il y a un concours de qui sera la plus et la moins engagée ce soir. Non, pas du tout. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Je ne pense pas. Lamia, donc, vous êtes président de Sea Shepherd France, donc une association engagée quand même, on va le dire, pour la défense de la faune et de la flore. Très combative, on va dire. Combative. Très combative. Une association combative qui est connue du grand public justement pour ses combats. On a vu notamment des combats contre les baleiniers hors la loi. Vous-même, vous avez effectué plusieurs missions en mer au niveau international. Vous êtes allé en Antarctique, dans les îles qu'est la Pagos. Plus jeune, vous avez fait des études dans le domaine des sciences de l'environnement. Alors, un petit peu la même question. Est-ce que, enfant, vous vous intéressiez déjà à la notion d'environnement ou d'écologie ? Enfant, non. La notion d'environnement était un peu abstraite. Par contre, les animaux, j'ai toujours aimé les animaux depuis toute petite. C'est par l'amour des animaux, en tout cas l'empathie, qui dépassait mes camarades, qui allaient au-delà de mon espèce. Pour le coup, j'ai toujours ressenti ça. Ce qu'on peut appeler antispéciste, ça, je l'ai toujours été instinctivement. Et c'est de là qu'est venu ensuite l'engagement écologiste de fil en aiguille. On se rend compte que les gorilles sont en train de disparaître parce qu'on est en train de détruire leur environnement, parce qu'ils sont braconnés. Les orangs, tant à cause de l'huile de palme, les dauphins, les poissons à cause de la surexploitation des mers. Est-ce qu'on peut parler d'une rencontre qui a été forte pour vous ? Je crois que vous avez rencontré un pirate, c'est ça ? Paul Watson. Comment ça s'est passé ? Ça a été un électrochoc ? À l'époque où j'ai rencontré Paul Watson, j'avais déjà une conscience écologique pour le coup. J'étais déjà engagée dans un cursus universitaire pour faire un master en sciences de l'environnement. Mais c'est vrai que ma rencontre avec Paul a donné une autre ampleur à mon engagement, justement, puisqu'on parlait de ça. Il m'a montré par l'exemple qu'il y avait des choses que je pensais impossibles et qu'il l'était. Simplement, l'exemple de sa vie qui est partie de rien, partie d'un bateau qu'il a réussi à financer en se battant tout seul, alors qu'il n'avait pas les moyens de se payer une chambre d'hôtel. Il est vraiment partie de rien du tout. Et aujourd'hui, il y a d'autres gens qui ont rejoint l'aventure. Pour ceux qui ne connaissent pas Paul Watson, qui est le président fondateur de Sieg Shepard. C'est ça. Qui était un cofondateur de Greenpeace et qui a quitté Greenpeace en 1977 parce qu'il voulait faire plus que de la protestation. Il voulait vraiment intervenir. C'est vrai qu'il y a eu un clash sur la question notamment de la chasse au bébé phoque où Paul a saisi le gourdin des mains d'un chasseur qui était sur le point de défoncer le crâne d'un bébé phoque. Et sur cette question précise, il y a eu un gros désaccord avec Greenpeace qui voulait uniquement documenter et Paul qui voulait intervenir. Et donc, il a créé Sieg Shepard. Sieg Shepard, ça veut dire berger de la mer. Et en fait, c'est parce que les bébés phoques lui faisaient penser à des petits moutons. Donc, c'est de là que vient le nom. Et les premiers faits d'armes, ça a été de couler des baleiniers. Des baleiniers à quai et tous illégaux avec personne à bord. Donc, jamais personne n'a été blessé au cours de toutes les actions de Sieg Shepard. Ça fait 40 ans maintenant. Mais vraiment, le modus operandi, c'est d'intervenir. D'intervenir contre des massacres illégaux en mer parce qu'il y a des lois, il y a des traités qui existent pour protéger certaines espèces. Et le problème, c'est que sur le terrain, c'est quasiment jamais appliqué. Les sanctions sont dérisoires par rapport à l'argent qui est à se faire en braconnant. et il y a aussi une grosse méconnaissance du grand public. Ça se passe en mer, c'est loin des yeux. On est en train de piller littéralement l'océan aujourd'hui. Et en France, d'ailleurs, on est très mal placés sur la question. Aujourd'hui, on est passé premier sur la surface du territoire maritime. On est passé devant les Etats-Unis. On est le seul pays à être présent dans tous les océans du monde. Et on pratique une politique des pêches qui est catastrophique. Il y a pas mal de parallèles avec l'agriculture, pour le coup. Là, on a un système qui favorise les plus gros, les plus destructeurs. On ne pense pas du tout au lendemain. Là, on est en pleine campagne. Je reviens de notre bateau qui est actuellement en patrouille au large de la Charente-Maritime parce qu'on est en train de massacrer les eaux fins en France pour fournir du poisson pas cher, du bar, du merlu, mais aussi tout ce qui est surimi que les gens peuvent acheter sans même se poser la question. en fait, on est en train d'exterminer non seulement les dauphins qui ont cet avantage d'être charismatiques. C'est vrai que quand on a des centaines de cadavres de dauphins qui s'échouent sur nos plages, ça choque. C'est les chiffres qu'on a vus depuis le début de l'année 2019. Il y aurait 600 cadavres de dauphins, 600 dauphins morts sur les côtes de l'Atlantique, donc France, morts des suites de... C'est des dauphins qui ont été capturés par des bateaux de pêche qui pratiquent une pêche pas du tout sélective. Il faut savoir qu'en plus, ces 600 dauphins, c'est juste la face émergée de l'iceberg parce que la grande majorité des dauphins qui sont tués en mer coulent au fond de l'eau, donc ce qu'on voit, c'est vraiment juste une petite partie. Et les dauphins sont des prédateurs, ce ne sont pas des proies, donc ils supportent très très mal la prédation. Là, nous, on en a fait des proies. C'est des animaux qui se reproduisent lentement, qui ont très peu de petits, qui ont une maturité sexuelle très tardive, donc ce n'est pas comme des poissons qui vont faire des millions d'eux parce que de toute façon, ils savent que sur des millions, il n'y en aura que quelques-uns qui vont survivre, ce sont des espèces proies. Là, on est vraiment en train d'hypothéquer l'avenir des dauphins et plus globalement l'avenir de l'océan. Et le nôtre, parce qu'on est directement lié à la survie de l'océan. On ne survivra pas sur cette planète si on vide l'océan, ça, c'est clair. Et donc, il faut qu'on arrête de considérer l'océan comme un garde-manger. On a vu dans la presse régionale des gens réagir à votre campagne sur les dauphins qui s'appelle... L'opération Dolphin by Catch, c'est-à-dire capture de dauphins. Donc, il y a des réactions, notamment des pêcheurs. De certains pêcheurs. Certains pêcheurs. Comment ça va ? Vous êtes en train de vous mettre à dos... Alors, tous les pêcheurs ou pas tous ? Justement, il n'y a pas une case avec les pêcheurs d'un côté et les écolos de l'autre. Nous, on a été alertés sur ce sujet, notamment par des pêcheurs, des pêcheurs ligneurs qui pêchent beaucoup moins, qui ne capturent pas de dauphins, qui sont, pour le coup, en compétition directe avec des énormes chalutiers, des seineurs qui, eux, ratissent la zone et qui pêchent de façon complètement chaotique. Et donc, oui, ça ne plaît pas parce qu'en plus, les pêcheurs concernés ont l'habitude qu'on leur fiche la paix. Ils n'ont jamais eu comme ça des gens en mer sur leur zone de pêche qui montrent ce qu'ils font. Il n'y a pas d'observateurs obligatoires sur ces bateaux. La France est un des seuls pays en Europe qui n'impose pas d'observateurs. Alors qu'on devrait avoir normalement des caméras sur les ponts des bateaux dont on sait qu'ils pêchent de façon non durable pour déjà mieux étudier le process. Mais aujourd'hui, ça fait 30 ans que ça dure. Donc, on a largement eu le temps de l'étudier et aussi pour changer. Donc, les pêcheurs sur lesquels on braque des projecteurs et parce qu'il faut mettre chacun face à ses responsabilités au bout d'un moment ne sont pas contents. Mais ce n'est pas grave. On savait qu'ils ne le seraient pas. Mais nous, on veut vraiment faire passer ce message. La responsabilité, elle est plurielle. Elle est au niveau des politiques parce qu'il y a une politique d'Omerta qui est pratiquée sur le sujet depuis plus de 30 ans par les ministères de l'agriculture et de la pêche successifs, par les pêcheurs concernés qui ont nié pendant des années qu'ils étaient responsables et puis aussi par les consommateurs qui, en fait, en ne se posant pas des questions ou en ne cherchant pas à savoir ou en ne voulant pas savoir se rendent complices de ça. Donc, déjà, on veut que les gens sachent. À partir du moment où on le sait, on devient aussi coupable et on dit qu'il ne faut pas culpabiliser les gens, etc. Mais on se comporte comme une bande d'irresponsables, d'enfants irresponsables. On est en train de tout détruire à un moment donné. Il faut mettre les gens face à leurs responsabilités. On a reçu, en fait... Oui ? On a juste deux minutes. Voilà. Alors, en fait, tu voulais réagir ou peut-être, Éloi, tu veux réagir sur une précédente invitée qu'on a eue sur le plateau, Claire Nouvian, de Blum, qui nous présentait, en fait, ses actions. En fait, elle agit principalement au niveau, en fait, de la réglementation européenne. En fait, elle veut vraiment se frotter aux parlementaires, aux lobbies européens. Elle a... Enfin, elle et d'autres ont obtenu, par exemple, l'interdiction de la pêche électrique. Comment vous... Quel regard vous avez sur ce type d'action aussi qui se joue, pas dans les mers, mais qui se joue à Bruxelles et dans les instances ? Oui, je pense que c'est... C'est très important. C'est un combat de longue haleine. Il y a des lois à faire évoluer. Il faudrait déjà qu'en France, on commence par respecter les lois existantes. Et ensuite, et ensuite, voilà. Moi, je trouve que le combat de Claire Nouvian et de Blum, il est tout à fait louable. Après, c'est beaucoup de la défense de la petite pêche. Pourquoi pas ? Nous, on est dans une défense de l'océan pour sa valeur intrinsèque. Vraiment, d'abord et avant tout. Donc, on fait la différence entre les pêcheurs qui pillent l'océan et qui sont dans une logique d'en prendre le plus possible, le plus vite possible pour se faire le plus d'argent possible et ceux qui sont dans une logique où ils aimeraient que leurs enfants puissent pêcher après eux et donc garder une mer vivante. Donc, pour nous, le problème, il n'est pas forcément le même. mais nos priorités sont différentes. Vraiment, je pense qu'il faut qu'on change notre regard sur l'océan, sur la nature en général. Juste un petit... Vous auriez un message, par exemple, pour des gens qui pourraient nous regarder ou qui mangent du poisson ? On est trop nombreux pour manger du poisson. On est 7 milliards, bientôt 10 milliards. Il n'y a pas assez de... Je n'aime pas ce terme-là de ressources parce que c'est d'abord et avant tout des populations qui permettent à l'océan de fonctionner en tant que machine de régulation du climat, notamment, et qui ont une valeur intrinsèque en dehors du fait qu'on les considère comme des protéines. Il n'y en a pas assez. Donc, arrêtez d'en manger quand on peut, quand on veut arrêter d'en manger. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et si on veut absolument manger, c'est bannir tout ce qui vient de la pêche industrielle et donc du poisson de ligne. Le poisson pêché à la ligne, il est bien plus cher. Vous en mangerez moins et ce sera moins destructeur pour l'océan. Après, ça fait 15 ans que je ne mange pas de poisson. Je m'en porte très bien. Merci, Lamia. Merci. Merci. On va passer à la case de Merton et puis on se retrouve juste après pour continuer un petit peu notre échange. Enfin, votre échange, mais je serai peut-être là aussi. Tout de suite. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler d'engagement. Engagement, engagement. Alors, c'est quoi aujourd'hui s'engager ? De mon côté, j'ai toujours été assez halluciné par cette espèce de paradoxe qui veut que si on demande aux gens ce qu'ils feraient en voyageant dans le passé, une bonne majorité explique qu'ils auraient peur que leurs actions ne changent le monde actuel. Néanmoins, personne ne pense à quel point chaque jour, ce qu'il fait peut changer le futur. Dans le même temps, on a aussi un roman national, un roman international, l'histoire, comme on l'appelle, qui ne donne que la version des vainqueurs. Ces figures qui ont mené les révoltes et les changements profonds, radicaux, parfois violents, mais on ne pense pas souvent que ces changements, ces mouvements, n'ont été possibles que parce que la société avait déjà changé. Un exemple. Dans X-Men, on a par exemple le professeur Xavier et Magneto qui sont les deux faces d'une même pièce dont le but est de protéger les mutants. Sauf que leurs méthodes d'action sont vraiment différentes. Et on va avoir un méchant, un gentil, pas tout à fait méchant, pas tout à fait gentil. En fait, ces deux persos sont basés sur Luther King et sur Malcolm X. Et dès les années 80, ces questions arrivent dans le débat public. Mais aujourd'hui, on est face à une impasse face au changement climatique. Nos actions individuelles ne permettront certainement pas de faire changer les choses. Aussi extrême puisse-t-elle paraître à l'extérieur. Aussi efficace que la résistance française ait pu être, c'est bien par une action commune des alliés que le nazisme a été vaincu. Évidemment, les résistants ont été fondamentaux dans la victoire alors qu'on les traitait de terroristes. Et aujourd'hui, certaines organisations dont le Japon caractérisent par exemple des gens comme de Sea Shepard des co-terroristes. L'histoire nous montre que de toute façon, la société évolue d'abord et les politiques et les corps intermédiaires suivent. Mais pour que l'opinion publique change, on a besoin de coups d'éclats, d'actions coups de poing, de choses qui font la une des journaux. Et on a aussi besoin de relais partout pour essaimer les idées. Et aujourd'hui, ces relais sont aussi sur Internet et sur les réseaux sociaux. Quand on voit que 2 millions de gens ont porté plainte contre l'État, contre sa politique environnementale, on peut être positif et se dire que cette opinion publique elle a déjà évolué. La culture environnementale, elle avance. Ça, c'est évident. Néanmoins, la culture de l'argent et du capitalisme, elle est bien encore là. Et certainement plus puissante que jamais, avec des moyens absolument colossaux pour faire passer ces messages et en plus des réseaux politiques qui les aident dans leurs objectifs. Quand on voit les réactions à la dernière étude de BEL sur les changements à opérer d'urgence dans nos modes de vie pour juste atteindre 1,5 degré, on se dit qu'on est très très loin d'une prise de conscience massive et totale de la catastrophe annoncée. C'est finalement tout le système qui est à revoir globalement. Et on peut se dire que l'accumulation de gestes personnels ne suffira jamais. On a besoin d'un changement qui est beaucoup plus violent que ce qu'on observe actuellement. Et ce changement il peut venir que d'en haut. De plus en plus de gens n'y croient malheureusement plus comme le monde se tweet. Donc la question qui est posée aujourd'hui est juste de savoir si finalement on y arrivera, s'il va y avoir un sursaut, s'il va y avoir ça ou si l'humanité finalement elle est déjà foutue. Bonne journée ! Merci Sylvain, merci pour ce bonne journée effectivement. Je pense qu'on va passer une bonne nuit, une bonne soirée. Moi ça me fait penser pas mal à nos échanges autour de la collapsologie dans cette soirée qu'on avait fait et que vous pouvez retrouver sur la plateforme. On est tous foutus ou pas ? On commence par qui ? La mienne. Non mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Je pense que les actions individuelles c'est très bien, c'est même essentiel, c'est super important. Par contre il ne faut pas se leurrer, ça ne va pas suffire. Je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie d'un combat, d'un vrai combat. Il va falloir se battre si on veut réussir à se sauver nous-mêmes, de nous-mêmes. C'est vrai que cette industrie capitaliste, ce système qui opprime la nature et les hommes, il ne va pas se laisser faire, il ne va pas mourir parce qu'on trie nos déchets et parce qu'on utilise des ampoules à l'économie d'énergie. Il faut un soubresaut beaucoup plus important que ça et il va falloir qu'il y ait une vraie résistance écologique qui se mette en place. C'est une vraie révolution qu'il faut qu'on arrive à impulser. Et ça ne se fera pas de façon complètement pacifique. À un moment donné, ça va être douloureux. Je ne pense pas qu'on y arrivera autrement. et je ne pense pas non plus, malheureusement, qu'on change tous de façon suffisamment drastique de manière complètement volontaire. Je pense qu'il va falloir qu'on se prenne de plein fouet l'avant-goût de ce que c'est une catastrophe écologique pour vraiment impulser un changement. Sinon, on est tous dans notre quotidien. Tant que notre quotidien n'est pas directement affecté, on ne fera pas les changements nécessaires d'une façon globale. Camille, vous voulez réagir ? Oui, je pense qu'effectivement, qu'on se prenne le mur, il n'y aura pas de changement. Il y a l'Australie qui brûle littéralement en ce moment. Ils ont 50 degrés depuis des semaines. J'ai lu qu'ils voulaient planter plein d'arbres. Visiblement, ils sont en train de se dire qu'on va essayer de rétablir le truc. C'est peut-être un peu tard, mais peut-être que c'est ça qu'il faut, qu'on le ressente dans notre chair pour qu'enfin, on prenne les bonnes décisions. Est-ce que des actions comme l'affaire du siècle, comme cette idée d'une pétition, plus de 2 millions de signataires pour attaquer l'État, pour le faire réagir, vous en pensez quoi de ce type d'action ? Déjà, moi, je trouve ça réconfortant de voir qu'il y a 2 millions de gens qui l'ont signé parce que les pétitions, on se dit je ne sais pas trop si ça fonctionne, etc. Donc, il y a au moins ce petit signal de se dire qu'on n'est pas tout seul. Après, l'État a retoqué en disant mais non, ce n'est pas nous. Je ne sais plus quelle façon ils ont trouvé de dire vous êtes gentils avec votre pétition, mais on s'en fout. C'est symbolique. C'est symbolique. Mais je crois qu'il faut continuer. ça se joue aussi là. Ce type d'action symbolique, ça a quand même du sens ? Pourquoi pas ? Je me demande si les millions de personnes qui ont signé cette pétition dans leur vie tous les jours ont fait les changements nécessaires pour lutter vraiment contre le changement climatique. La responsabilité de l'État est certaine, mais la nôtre aussi. Celle du système industriel aussi. je ne pense pas que ça va changer la donne. Mais pourquoi pas ? Vous parlez de combat. Jusqu'où allez dans le combat ? Est-ce que vous-même vous vous êtes donné des limites, un cadre ? Alors nous, au sein de Sea Shepherd, les limites, elles sont légales. C'est-à-dire qu'on intervient contre des actions illégales, contre des braconniers. Et elles sont aussi, comment dire, on ne blesse jamais personne. donc ça, c'est nos limites. Maintenant, je pense que d'une façon plus globale, dans le combat dont je parlais tout à l'heure pour enrayer notre propre extinction, je ne suis pas sûre que ça suffise. Je pense qu'il va y avoir des mouvements qui vont devenir violents parce qu'une crise écologique, ça va être très, très, très violent. je pense que là, notre habillage de civilisation va tomber très, très vite quand on va se retrouver dans des situations de catastrophes écologiques qui vont dépasser de loin toutes les guerres qu'on a pu connaître. Ça va être vraiment violent. Donc, je ne pense pas que... Les signatures de pétition, je pense que c'est bien, c'est bien, mais là, ça va se jouer à un autre niveau, je pense. Et je pense qu'il faut l'avoir en tête, quand même. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Je pense que les années à venir risquent de ne pas être faciles. Je propose juste de passer à des coups de cœur parce qu'on a des coups de cœur. Alors, c'est vrai que c'est un peu sur transition, du coup, évidemment. Mais les coups de cœur qui sont chers à notre ami Charlie dans ces rendez-vous du futur. Alors, un petit coup de cœur. Mon coup de cœur, pour le coup, c'est une excellente transition puisque c'est DGR Deep Green Resistance. C'est un livre qui parle justement de ce combat nécessaire qu'il va falloir mener. On voit la couverture du livre. Voilà. Mais j'ai envie de dire... Qu'est-ce que c'est ? De quoi ça parle ? Ça parle du fait qu'on ne va sans doute pas réussir à inverser la machine si on ne va pas au combat contre le système industriel, contre le système capitaliste que, encore une fois, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que les comportements individuels ne vont pas suffire. Et quand on regarde toutes les avancées qu'il y a pu y avoir, que ce soit sur les droits civiques ou sur les droits des femmes, il y a eu des actions violentes, des actions de sabotage et ce genre de choses. Et je pense qu'on ne pourra pas le contourner. Je pense qu'en plus, le combat à venir pour la survie de notre espèce mais aussi de toutes les autres. On perd 200 espèces par jour. Donc, il faut se dépêcher. Ça va être sans doute le plus gros challenge qu'on ait jamais eu à relever depuis qu'on est sur Terre. Donc, voilà. Mais je veux juste dire un truc. C'est que, même si ça semble dramatique et effrayant, moi, je trouve qu'il n'y a pas de plus gros moteur à la vie. Depuis que je suis engagée dans ce combat, pour le coup, je me sens incroyablement vivante et heureuse d'être en vie. Et il n'y a rien qui donne autant envie de vie, finalement, que d'être prêt à mourir pour une cause. Donc, on n'est pas des sacrifiés sur les bateaux de Shepern. Il suffit d'embarquer pour voir à quel point on rigole. On rigole même plus qu'à terre. Donc, voilà. Être dans le combat et avoir conscience du côté dramatique de la chose, ça ne veut pas dire non plus être complètement déprimé s'il y a des moments durs. Non, c'est aimer la vie par-dessus-dessous, en fait. Merci, Damien. Un coup de cœur, Camille ? Oui, alors, moi, mon coup de cœur, c'est la jeune suédoise Greta Thunberg. Je crois qu'il a dit comme ça, Jérémy, tout à l'heure dans sa revue de presse. C'est une jeune femme qui fait la grève de l'école tous les vendredis depuis le mois de septembre. Moi, ce que je trouve génial, c'est qu'elle n'était pas du tout dedans, elle n'était pas politisée et puis au mois d'août, elle s'est prise conscience de l'urgence écologique. Ses parents ne sont pas écolo, forcément. Et c'est une jeune femme qui s'est dit, maintenant, c'est plus possible ça. Donc, tous les vendredis, elle fait grève de l'école. Elle dit, ça ne sert à rien de toute façon d'aller à l'école si je n'ai pas de futur, sinon on va tous mourir. Donc, elle va devant le Parlement. j'ai dit suédois ou norvégien ? Non, je ne sais plus, je mélange tous. Mais c'est là-haut, quoi. C'est là-haut. Alors qu'on a l'impression qu'ils sont vachement avancés sur tous ces sujets-là et elle, elle dit, non, ce n'est pas suffisant. Donc, maintenant, vous respectez les accords de Paris, de la COP 21 et vous faites ce qu'il faut faire et donc, elle y va. Et elle est en train de fédérer tout un mouvement de jeunes et la jeunesse est en train de s'insurger pour en gros dire aux politiques de faire ce qu'ils ont dit qu'ils feraient et d'avancer sur ces sujets-là. Donc, je trouve ça très inspirant. Elle a 16 ans. Il n'y en a que 16 ans. Charlie, un coup de cœur ? Un peu plus de 16 ans. Eh bien, moi, mon coup de cœur, c'est Sophia Ashraf. Bon, parce qu'il fallait un lien aussi avec la musique parce que j'ai souvent des coups de cœur qui ont lien avec la musique. Alors, elle se définit comme c'est une indienne qui se définit comme raptiste, rappeuse, activiste. C'est pour ça que je vous regarde combattant, voilà, tout ça. Et en fait, c'est une jeune fille qui, enfin, le problème, c'est que dans sa région dans le sud de l'Inde, une île est vert avait exploité une usine de thermomètres et puis, elle est partie pour d'autres choses. Ce qu'il y a, c'est que, en fait, le taux de mercure, lui, il est resté. Et donc, ça a eu pas mal d'impact. Alors, je ne vous parle pas des animaux, là, c'est que des humains. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui sont mortes, notamment des enfants. Et donc, du coup, elle a pris le micro et la caméra, si on peut dire, et elle a fait un clip vidéo. Alors, ça peut paraître gentil, mais pour autant, en fait, il y a eu deux millions de vues. Et du coup, ça a mis un petit peu la pression sur une éleveur qui s'est engagée à faire quelque chose. Bon, après, on a su que c'était avec des normes environnementales très faibles qui n'avaient rien à voir avec les normes européennes qu'on connaît. Voilà. Et bien, elle a fait plein, plein, plein d'autres choses, mais voilà, on ne va pas développer. Mais Sophia Achraf, voilà, une jeune fille qui a essayé quelque chose et qui, ça a l'air de marcher, donc, pour faire bouger un petit peu les lignes. Sophia Achraf, de toute façon, vous retrouverez tous ses coups de cœur, évidemment, en ligne, sur la plateforme, sur Facebook, sur tous les réseaux, qui utilisent des métaux rares. Moi, mon petit coup de cœur, c'est un petit sachet de graines à partager, mais c'est un petit sachet de graines littéraire. C'est le super éditeur pour penser, pour penser à l'endroit, pour penser peut-être même à l'envers. En fait, on s'en fout, c'est pour penser. C'est un tout petit recueil. Les éditeurs l'ont vraiment vu comme ça, comme un petit sachet de graines à partager. Il y a dedans des auteurs qu'on connaît bien ici, Isabelle Delanois, Mathieu Baudin, Laurent Gounel, Anne-Sophie Novelle, etc. Et voilà, je le recommande parce que c'est que des petits poèmes, des petits haïkus, des petits récits, des petits... C'est pour enfants, c'est pour les grands, c'est vraiment à partager comme les graines, en gros. de cette séquence coup de cœur et on essaye de galoper, galoper, galoper pour rattraper le temps. On va passer tout de suite donc, c'est marrant, pour rattraper le temps, on va passer à la chronique de la tortue et on se retrouve juste après pour finir cette émission avec Marc Dufumier. A tout de suite. Bonsoir tout le monde. Je voulais profiter du thème de l'émission pour revenir sur l'affaire du siècle. Vous savez, ce rassemblement de 4 ONG qui visait à poursuivre l'État pour inaction face au changement climatique, ça a été appuyé par une campagne médiatique sans précédent avec un clip vidéo qui tournait en boucle sur tous les réseaux et sites possibles et imaginables et par une pétition qui a récolté à ce jour plus de 2 millions de signatures, ce qui en fait la pétition la plus signée de l'histoire. Bon, il faut dire que les réseaux sociaux aident pas mal. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans vos réseaux respectifs mais alors moi, sur les miens, tout le monde y est allé de son petit partage sur Facebook, sur Instagram et même du côté des médias, le web a été totalement dithyrambique avec tous les sites d'informations possibles qui ont repris la pétition. Un peu sur le mode si tu ne signes pas, c'est que tu ne soutiens pas cette action contre le réchauffement climatique. Et puis, il y a eu quelques voix discordantes qui, ma foi, n'ont pas été très bien accueillies. Parce que quand on ose critiquer une action bien intentionnée, en général, on se fait très vite tomber dessus sur le mode « Ah mais de toute façon, c'est très français de critiquer » ou bien « Au lieu de critiquer, on devrait tous s'unir ». Malheureusement, il ne suffit pas d'une action bien intentionnée pour faire le bien. Parmi les articles que j'ai lus, il y en a un qui m'a particulièrement interpellée et intéressée, c'est celui d'un collectif qui s'appelle Le Partage, dont certains des membres font partie du mouvement Deep Green Resistance France vous apprécierez l'accent anglais, qui s'oppose radicalement à la société industrielle moderne. Bon, l'article est long, mais si je tente de le résumer, en gros, les auteurs reprochent trois choses aux organisateurs de la campagne L'Affaires du siècle. Premièrement, l'idée selon laquelle notre problème se limiterait au changement climatique alors qu'on a tout un tas d'autres problèmes concomitants. La sixième extinction de masse, l'épuisement des ressources, la pollution de tous les milieux, etc. Deuxièmement, la croyance que ce qu'on appelle le développement durable, c'est-à-dire pour les auteurs, l'ajustement technologique de notre société industrielle, suffirait à nous tirer d'affaires et, de la même manière, l'idée que l'ajustement économique suffirait à rendre ce système socialement juste. Et enfin, les auteurs reprochent aux organisateurs de la campagne d'alimenter l'espoir selon lequel l'État serait en capacité de remédier à tout ça. Alors, petite parenthèse, j'en profite pour rebondir sur un autre article que j'ai lu et qui m'a interpellé aussi, c'est celui de Julie, auteur du blog Banana Pancakes. En fait, Julie, c'est une ancienne juriste qui donc a des connaissances en droit et qui vient préciser un certain nombre d'approximations juridiques dans la campagne de l'affaire du siècle qui sont malheureusement reprises telles qu'elles par les médias, par des journalistes qui n'ont pas nécessairement le temps ou les connaissances pour venir préciser ces choses-là. Ce qui est un peu embêtant, en fait. Donc, outre ces petites précisions, Julie, ce qu'elle déplore surtout, c'est qu'on mélange deux choses qui, en fait, n'ont rien à voir, c'est-à-dire le politique et le juridique. Ce n'est pas au juste de décider comment on doit lutter contre le changement climatique. Pour la fermeture de la parenthèse, j'aimerais bien revenir au cœur du sujet. Si des actions fortement médiatiques comme l'affaire du siècle qui sont destinées à contraindre l'État à respecter ses engagements de limiter ses émissions de CO2 ne sont pas suffisantes, voire sont contre-productifs, d'après le collectif Le Partage, alors c'est l'éternelle question qui revient. Qu'est-ce qu'on fait ? Pour les auteurs, Kevin Amara et Nicolas Cazot, la réponse est simple. Je vous la lis, attention, tenez-vous bien. Nous avons besoin de rien de moins que du démantèlement. complet de la société industrielle mondialisée, de l'État, du capitalisme. Nous avons besoin d'une décroissance radicale, d'une dissolution de la société de masse au profit d'une multitude de sociétés véritablement démocratiques, fondées donc sur des technologies démocratiques, ce que ni l'État ni son système judiciaire ne permettront ni n'encourageront jamais. Il va falloir se battre. Voilà pour l'ambiance. Évidemment, c'est le genre de lecture qui me bouleverse. Sur le fond, évidemment, ils ont raison. On ne va pas pouvoir continuer à vivre à ce rythme. Sur les moyens d'action, je reste encore un peu perdue. C'est quoi la lutte ? Je ne suis pas la seule à avoir posé cette question-là dans les commentaires et les auteurs ont tout un tas de réponses dans d'autres articles. Du coup, je vous laisse. j'ai pas mal de lectures à faire. Merci, Annaëlle. Merci pour cette chronique. Effectivement, il y a pas mal de questions posées. On le voit d'ailleurs, Marie-Dufumier, on l'a vu dans toutes ces chroniques. Finalement, les problématiques se retrouvent. L'affaire du siècle, vous avez un avis sur la question parce qu'on en a parlé en toute émission pratiquement. Écoutez, j'ai été un des premiers signataires. Donc, oui, je pense... Alors, c'est assez étrange parce que, notamment, quand on parle de biodiversité, c'est vrai que tous les problèmes sont mélangés. Biodiversité, effet de serre et autres, il faut prendre ça comme un tout. Et je pense que dans les combats qu'on mène, je suis de ceux qui pensent que nos actions individuelles et dans leur multiplication, par exemple, le consommateur qui change de comportement de consommateur, ça peut déjà avoir un impact macroéconomique. Et en même temps, je partage le point de vue évoqué tout à l'heure, ce ne sera pas suffisant. Il faudra aller bien au-delà. Je pense que les mouvements associatifs, ça peut être les parents d'élèves qui exigent du bio à la cantine, ça peut être les AMAP, les Assons de maintien de l'agriculture paysanne qui assurent un contact direct et permettent à des producteurs bio de vendre un produit de qualité en circuit court et payé un prix honorable. ça peut être les terres de liens qui essayent d'acquérir des terrains et de le redistribuer à des jeunes. On installe des jeunes avec un cahier des charges qui est effectivement celui d'agriculture biologique et autres. Ça peut être une foule de choses. Je crois qu'on peut s'engager à titre individuel, on peut s'engager dans le mouvement associatif. Moi, je suis de ceux qui ne renoncent pas à mon droit de vote. C'est-à-dire qu'autant je suis prêt d'énoncer, j'entendais une dénonciation de l'État, en tout cas de l'État capitaliste, je suis un grand dénonciateur. Tout État, je pense qu'on n'y échappera pas. Mais effectivement, moi qui participe, qui vote, je veux dire qui ne renonce pas à mon droit de vote, une fois qu'il y a un élu, je peux vous assurer, je le harcèle. Et donc... Vous faites valoir votre pouvoir. Absolument. Et quant à la violence dont on parlait un petit peu tout à l'heure, dans la pêche, on a des gros capitalistes en face de soi. Sachez que dans l'agriculture où les gens qui malheureusement pratiquent les pratiques qui ne sont pas conformes à l'intérêt général, ce sont des gens qui travaillent pour leur propre compte, ce sont des gens qui ont des revenus très faibles, ce sont des gens qui sont endettés. Et donc là, il est clair que la révolution agricole, si on prend le mot de révolution, n'aura lieu que si l'immense majorité des agriculteurs adhèrent. Et là, tout processus de stigmatisation va exactement à l'encontre de nos objectifs. C'est-à-dire que les gens sont à la fois endettés, ont des faibles revenus, et on leur dit de plus, vous êtes subventionnés, c'est les aides de la PAC, c'est l'impôt du contribuable, n'est-ce pas ? Et avec ça, c'est les algues vertes, n'est-ce pas ? Avec ça, c'est le désherbant dans le Debrunet, n'est-ce pas ? C'est insupportable à entendre. Et il est clair qu'on est obligé de jouer un combat, un combat, je prends le mot, mais alors vraiment unis. Le consommateur, soucieux de quand même la qualité sanitaire de ses aliments, les environnementalistes, évidemment, soucieux de la qualité de l'environnement, et c'est à la fois la biodiversité, c'est les moindres émissions de gaz à effet de serre, c'est les générations futures, le maintien des potentielles et des productives de nos écosystèmes et ce genre de choses, et les paysans. Il nous faut faire un combat tous unis. Et là, le côté tous unis, et du coup, les processus comme celle-là de pétition, je pense que c'est un rôle, c'est un rôle éducatif, comme pareil aussi dans les écoles, on apprend à un gamin à ne pas gaspiller la nourriture et quand il arrive à déposer ses plats, il sépare bien le plastique de la peau de banane dans deux sacs différents, ça fait quand même progresser. Il y a urgence, je sens que les gens trouvent que c'est trop lent de vouloir mener ce combat unifié. Je crains beaucoup, moi, que si on ne pratique pas comme ça, qu'on sera au fond de la piscine, la violence sera encore plus... Elle sera plus violente et c'est les gens d'en face qui vont gagner. Et on en revient peut-être également à l'acte politique. Donc on est tous des politiques, on a tous un bulletin de vote. Notre bulletin de vote, c'est dans notre consommation aussi, bien sûr. Mais le rôle de la personnalité politique, du citoyen qui se dit je vais représenter les autres, le politique, il est quand même important. Oui, alors on a ce problème quand même, il prend le prix des constitutions et de la nôtre, entre la démocratie représentative et la démocratie participative. Il est clair que l'expérience de notre démocratie participative montre que très tôt, moi, je suis aussi de ceux qui pensent qu'on n'échappera pas aux partis politiques, que les gens qui vont avoir des responsabilités à un moment d'ordre politique parce qu'ils ont été élus doivent être exercés aux débats contradictoires. Et je pense que l'idée que dans un parti, par exemple, on s'exerce entre tendances à des débats contradictoires avec une même vision globale, ça forme considérablement les gens. Mais en même temps, je suis aussi de ceux qui sont écoeurés de voir que c'est plus des tendances, c'est des fractions, que les fractions, c'est des écuries, qu'il y a un leader, c'est la prise de pouvoir. Et moi aussi, je suis un peu de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, cette démocratie strictement représentative et pas participative du tout, c'est-à-dire de contre-pouvoir pour participative, nous a amenés vraiment dans une impasse. Et là, il y a vraiment urgence de réformer. Je pense que c'est dans les constitutions, c'est dans les droits. Il nous faut absolument revoir la copie. La politique, vous, ça ne vous a jamais tenté ? Sur les traces de René Dumont, même, peut-être ? La réponse, elle est oui. Mais précisément, quand j'ai vu que les querelles de tendances devenaient des querelles de fractions et que parfois même, les gens étaient plus à même de mettre des pots de bananes vers des gens dont ils sont des alliés, plutôt qu'oublier le combat qui est quand même le capitalisme en cette cohérence, franchement, c'est écœurant. Et c'est vrai que moi, ma mobilisation, elle est beaucoup plus dans le monde associatif. Je ne vous cache pas que, oui, oui, je suis beaucoup plus investi aujourd'hui dans le monde associatif et la progression d'associés civils pour que tous unis ont pu faire pression sur nos politiques qu'un jour, essayer de... Bon, mais il m'arrive quand même de me disputer avec des députés, avec des ministres. Si vous voulez harceler, effectivement, ils doivent aimer le débat. Votre boulot, c'est également, évidemment, le partage de la connaissance. Vous avez été très longtemps professeur. Et il y a un livre que je vous recommande vraiment, c'est 50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation aux éditions à la riz. En gros, vous balayez les poncifs, vous balayez les idées reçues. S'il devait y en avoir une particulièrement que vous entendez vraiment très, très souvent, ce serait laquelle ? Pas l'agroécologie, c'est du passé. Ça, c'est énorme parce qu'on l'a déjà abordée. Non, c'est l'idée reçue. Ça, c'est vraiment mon combat, mais vous m'avez posé la question tout à l'heure. C'est l'idée qu'une production bio, une production inspirée de l'agroécologie ne pourra jamais nourrir toute la planète. Ça, c'est une idée reçue qu'on entend partout et contre laquelle j'essaie de donner tous les arguments en disant non, 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 sachez que là, on peut vraiment produire davantage et ça peut être productif et ça peut être durable. Et puis, vous parlez également de boire beaucoup de lait est bon pour la santé. Ben, non. Ah ben, oui, non, non. Boire beaucoup de lait, ça peut être néfaste pour la santé, absolument. Oui, non, il y a une multitude d'idées. Oui, voilà, on en retrouve. Les produits bio contiennent des champignons toxiques. Alarme, alarme, alarme. Eh ben, écoutez, non. Figurez-vous que les mycotoxines, par exemple, parce qu'on dit souvent le produit bio, comme il n'y en met pas les insecticides, ils sont attaqués par des insectes et qu'il y a des mycotoxines qui vont s'établir, figurez-vous que non, les études, y compris les méta-analyses, ceux qui font des synthèses à partir de revues et de comité de lecture, vous démontrent que non, il n'y a pas plus de ocratoxines, mycotoxines dans les produits bio que dans les produits conventionnels. Par contre, les résidus pesticides, il y en a plus dans les produits d'agriculture dites conventionnels. Le mot de la fin, si le mot de la fin vous appartenait ce soir, ce serait quoi ? Écoutez, c'était un peu ce que j'avais envie de dire tout à l'heure. Paysans, défenseurs de l'environnement, consommateurs, touche unie, même combat. Voilà, une belle conclusion. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va suivre de près tous ces combats, on va suivre également les avancées des négociations qui patinent un petit peu en raison des élections européennes, j'ai cru comprendre, des négociations concernant la politique agricole commune, mais c'est un enjeu fondamental, donc il faut s'y intéresser. Prochain rendez-vous du futur, le 19 mars, nous recevons le romancier Didier Von Covelhart. Alors nous le recevons, pas forcément pour parler de ses livres, et en même temps il en sort tellement, mais nous le recevons parce que c'est un homme qui est particulièrement intéressé par l'arbre, par la biodiversité, par les écosystèmes arboricoles notamment. Donc on va parler avec lui de tous ces mystères pas si rationnels de la biodiversité. Suivez-nous sur les réseaux, bien sûr, on se tient tout de suite au courant, voilà, à tout de suite, bien sûr. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada